Lorsque vous êtes dans votre site et que vous voulez déposer un élément de votre Google Disque, par exemple un document, ça va être important de venir modifier le partage. Donc, je vais aller choisir un document pour un exemple. Par exemple, ça ici. Et je le mets dans mon Google Site. En ce moment, ce document-là, il n'est probablement pas partagé à tous ceux qui disposent du lien. Donc, si par exemple, un parent vient voir mon site, il aura une fenêtre blanche à la place de l'image et la fenêtre blanche lui indiquera que vous n'avez pas les autorisations pour voir cette image ou voir ce fichier. Donc, je dois aller changer les autorisations. Pour ce faire, je vais aller dans mon Google Disque et je vais aller chercher le fichier que je viens tout juste de déposer qui est juste ici. Alors, je clique sur les trois petits points, partager, partager. Et je m'assure que ce lien-là est partagé en accès général. En ce moment, il est limité. Donc, seulement moi pourrais le voir. Je vais tout simplement les mettre à tous les utilisateurs disposant du lien. Et je les mets en mode lecteur. Donc, je termine. Ça, ça veut dire que les gens maintenant vont pouvoir voir ce qui se trouve ici. Donc, cette étape-là est très importante pour modifier les paramètres de partage afin que les gens que vous invitez à naviguer sur votre site web puissent voir ce qui provient de votre Google Disque. Parce que c'est logique, ce qui est dans votre Google Disque vous appartient. Donc, on ne veut pas que tout le monde le voit. Si vous voulez que tout le monde le voit, on doit venir modifier les paramètres de partage. Merci.